bonjour et bienvenue dans cette vidéo tutoriel comment faire une pyramide parce que je ne sais pas si des français ont fait des tutos sur les pyramides mais j'en ai pas vu j'ai vu des tutos anglais et du coup voilà nous y attardons donc je présente je m'appelle petit point ibiki pph pour les intimes et donc je vais vous inculquer comment faire une pyramide voilà donc on va pas on va pas s'attarder plus longtemps sur la question donc les pyramides déjà il faut il faut savoir que c'est des dimensions qui sont impaires c'est à dire par exemple on peut commencer à partir d'une 3 par 3 5 par 5 7 par 7 9 par 9 11 par 11 13 par 13 15 par 15 17 par 17 etc tant que c'est impair vous pouvez faire une pyramide donc quand on dit par exemple 5 x 5 vous prenez votre calculette vous faites 5 x 5 ça fait 25 et du coup il faudra 25 fondations pour une 5 x 5 une 15 x 15 ben on prend la calculette on fait 15 x 15 et ça fera 225 fondations etc 9 x 9 par exemple une 9 x 9 ouais celle là c'est une c'est une part neuf il m'a fallu 81 fondations pourquoi parce qu'elle est calculette 9 x 9 égal 88 fondations donc voilà déjà c'est des trucs à retenir comme ça vous savez exactement combien vous avez besoin de fondations par rapport à la dimension que vous donnerai à votre pyramide donc je suis désolé le tuto va être assez long ça va être un tuto avec des élites des trucs pour passer le temps parce que je compte vraiment bien vous expliquer c'est c'est vraiment un tuto explicatif c'est pas à l'arrache on vous montre quoi faire et vous faites s'il ya des ordres à respecter quand on pose une pyramide il ya vraiment un ordre précis sinon ça nous bloque pour poser certaines structures si on ne respecte pas cet ordre de construction donc pour commencer donc on peut prendre un pignon gauche ou droite on n'est pas obligé de prendre les deux mais bon vu que c'est sur une petite dimension je préfère reprendre le gauche et droite pour pouvoir doubler les pignons donc là c'est permis qu'on va faire c'est une 7 x 7 donc 7 x 7 si je sais bien calculer mais c'est pas trop le cas ça fait 49 49 on a fondé chez je sais pas je suis nul en maths donc à deux mois et bon il y en a fait donc là on va trouver le milieu des deux sept donc le milieu de 7 c4 pourquoi parce que 4 moins 3 égal 1 et 4 plus 3 égal 7 1 2 3 4 donc ça veut dire qu'il y n'est pas sur la gauche et 3 sur ma droite c'est pour ça que c'est un père d'ailleurs c'est pour ça qu'on fait des pyramides impaires pour avoir un centre un milieu sinon ça marcherait pas on va poser le pignon on en met deux de chez droite pour faire lui un double pignon autant doubler directement voilà donc je vous invite à faire pareil en même temps que moi à vous entraîner en solo à le faire comme ça vous serez à vie aux idées des pyramides parce qu'une fois que vous le faites que vous la posez une fois vous savez le père est et dans toutes les dimensions là c'est une petite dimension c'est pour vous apprendre mais après je vais vous montrer un peu les autres pyramides à la fin voir que ça c'est vraiment dans toutes les dimensions ah là là je crois qu'elle brouillard génial pour un tuto le petit brouillard donc désolé pour la qualité graphique ainsi je ne suis pas excusé je m'excuse déjà encore une fois enfin je m'excuse tout court voilà donc maintenant on va faire pareil de l'autre côté une fondation de fondations trois fondations je me repère par rapport aux trous au milieu en fait c'est bien les compter donc ça faut au moins s'entraîner à le faire une fois si vous comptez le faire sur serveur officiel ou privé comme ça vous gaspillerez pas vos ressources parce qu'on a une fâcheuse tendance à acheter trop de fondations enfin à créer trop de fondations par exemple alors qu'il suffit juste de calculer comme au début je vous l'ai dit ça vous évitera bien des tracts de calculer déjà ne ferait ce que les fondations après vous pouvez faire au compte bout pour être sûr avec les pignons et les portes d'entrée donc voilà là je vais tout doubler ce sera les entrées de la pyramide il faut qu'il y ait quatre entrées pourquoi on va regarder sur cet exemple parce que bon si on se ferait de moi on peut sortir du côté qu'on veut on n'est pas on n'a pas qu'une porte et on se fait pas sniper quand on ouvre la porte il y a quatre choix donc il faut qu'être sniper de quatre côtés des portes c'est déjà un peu plus chiant voilà donc là peu importe l'opinion on peut mettre que des gauches ou des droites un maintenant vous avez fait votre coup de l'entrée ou alors vous pouvez tout doubler si c'est une petite pyramide autant tout doublé merde j'ai mal doublé voilà voilà je vais tout doublé même si ça fait perdre un peu de temps non je vais pas de tout doublé je vous laisserai tout doublé vous si vous avez vraiment bien la protégé c'est mieux de quand même doublé moi je vais mettre qu'un pignon enfin tu peux le faire avec un seul du même côté t'es pas obligé de mettre un gauche un droit que c'est que tu mets que des gauches ou que des droites c'est ça et ça marchera aussi et je vous recommande fortement de les doubler voilà donc là l'ordre à respecter c'est d'abord poser les pignons ensuite faudra poser les cadres du port et les voilà donc normalement ça devrait donner ça chez vous donc on va faire à l'entrée les entrées après normalement vous êtes censé le faire partout si vous êtes vraiment de bon builder vous aimez tout doublé c'est sûr mais en gros déjà les portes d'entrée on va les doubler voilà pour doubler il suffit d'en mettre un sur la fondation là bas et un sur cette fondation c'est tout simple bien visé ceux qui savent pas doublé les portes enfin c'est même pas doublé au final mais c'est doublé donc alors il me semble là j'ai pas de porte sur moi on va en prendre vite fait je crois que c'est 100% de pied de tête comme ça ouais c'est 100% voilà voilà alors porte le port on le double voilà laissez le cibler hop 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 je vais voir si le son de la musique est pas trop gênant voilà je l'ai baissé un petit peu on sait jamais on pourrait ne pas trop bien m'entendre au moins le problème est résolu enfin maintenant s'il y avait un problème c'est toujours ça bon hop hop parfait magnifique nous avons nos doubles portes pour les entrées donc maintenant bon moi je vais le faire en bas les couilles sans double porte donc il faut que ce soit l'intérieur vous voyez il y a l'extérieur en vert clair et l'intérieur en en bleu foncé enfin vert foncé du coup nous on prend l'intérieur parce que ça nous permet de si on met pas les portes maintenant et qu'on met le toits inclinés qui fera le début de la pyramide avant de mettre la porte on pourra quand même mettre la porte donc c'est toujours intéressant de les mettre à l'extérieur si tu n'as pas les portes et que tu as envie de mettre déjà les toits inclinés bon le mieux c'est quand même de poser ça et la porte tout court tu vois sans prendre la tête sans faire intérieur ou extérieur si le 6 voilà si le mieux c'est dire que tu poses comme ça il n'y a pas d'intérieur ni d'extérieur là tu vois la précaution c'est de les mettre à l'extérieur mais que si tu n'as pas de porte là j'ai des portes donc on s'en fout que ce soit intérieur ou extérieur enfin j'ai quand même le réflexe de les mettre à l'intérieur je sais pas pourquoi j'ai pris le truc voilà allez je vais prendre le réflexe pour ce petit tuto les mettre bien à l'intérieur non là elle est extérieur intérieur parfait extérieur non je veux du intérieur voilà c'est un peu galère il faut bien viser hop donc désolé s'il n'y a pas d'ellipse vous allez subir ça jusqu'à la fin de cette pyramide donc ça peut être très chiant attendez je vais voir déjà sur obs s'il ya des pertes d'image non il n'y a pas de pertes d'image ok c'est la première fois que je fais une vidéo sur art parce que mon pc il n'est pas censé tenir la route mais je baissais au stream là depuis peu aussi c'est des films depuis deux jours sur arc n'hésitez pas à passer d'ailleurs petite pub donc voilà là maintenant vous avez déjà le début de votre truc mais il faut pas encore poser les points inclinés soyez patient là va falloir mettre des toits donc je vais puis je vais piffer je vais piffer dans les numéros 168 oh là là j'ai trouvé du premier coup mais je crois que j'ai dit je suis trop j'ai trop demandé des objets à la commande admin du coup ça y est je commence à retenir un double pignon et laisse moi monter c'est bon donc là maintenant j'entoure deux toits comme vous le voyez les cadres de port ça va être pour pouvoir faire une autre couche enfin surtout proposer les toits inclinés en fait ça sert surtout à ça va fermer je sais pas pourquoi je suis maniaque alors que je fais un tuto je ferme alors que je suis en partie solo et qu'il n'y a personne qui va rentrer et la mania qui prend le dessus voilà je vous ai fait pas 30 secondes par ma mania qui alors les toits inclinés il me semble c'est d'autres de 403 comme ça au pied tels enfants ouais toi inclinés métal je suis trop balèze je crois que j'en ai trop je vais diviser par deux je sais pas comment on met le jour pour mon tuto ça serait bien bon on va mettre gamme à 4 alors c'est toi incliné un bon c'est un peu galère à poser il faut bien viser le haut de la porte donc là vous laissez tous les coins c'est pour les plantiques tous les coins de la pyramide ce sera pour les plantiques voilà c'est une cette fois cette elle est petite bien pourquoi j'ai mis une rampe sur la porte d'entrée s'il te plaît que fais tu petit point et ph reprends toi voilà hop hop c'est bien de mettre un double pignon ça te permet de poser deux fois mieux là tu as le choix entre là et là donc peu importe plus suivi mais c'est plus facile à poser donc vraiment le double et vos pignons vous mettez un gauche un droite juste à côté comme on a vu au début et vous êtes bien ok donc là on peut poser les pignons donc là on vous êtes censé les doublés moi je les double pas parce que c'est pour le tuto et que j'ai pas envie de perdre un peu de temps autant gagner le maximum de temps possible sur ce tuto on peut y mettre en place donc là il faut pas mettre les toits comme je vous ai dit sinon vous êtes bien Tiens ici on pourra mettre un volt, c'est cool, sur une 7x7 c'est cool, on remarque la 5x5 on peut mettre un volt aussi Là vous ne faites pas baiser, mettez d'abord les cadres de dino, enfin les cadres de porte tout court Merde Bon normalement il faut doubler et les mettre à l'intérieur, là je les mets à l'extérieur parce que tant qu'on met la porte ça va, je vous l'ai dit tout à l'heure Voilà, maintenant on peut repasser sur cette connerie Et 7x7 c'est petit Donc je pense que je vais faire le tuto en deux parties parce que je n'y ai pas pensé mais j'ai bourré l'encodage et 720p tout ça sur OBS Je pense que Youtube ne va pas vouloir une vidéo qui dure genre assez longtemps tu vois Enfin là ça va j'essaie de me dépêcher mais je pense que je suis déjà à 2Go tu vois, d'upload là Alors, ok, on peut passer au toit Donc là on peut faire encore un étage Ou pas, on n'est pas obligé Mais pour le sport on va le faire Pour le sport Donc là il faudra une trappe, versure Au milieu Je vais déjà faire la place maintenant Ok On va faire le trou au milieu Pour la trappe, je ne l'ai pas encore mais pour la trappe tout à l'heure Hop Et hop Donc ça c'est, voilà, c'est l'ordre exact pour faire une pyramide Donc maintenant comment, enfin là je vous donne un petit aperçu, c'est vraiment à l'arrache, je ne vais pas vous donner tous les détails, je vais essayer d'écouter au maximum Hop Donc là vous avez des portes Bon le mieux c'est de faire C'est de faire un couloir, hein Un couloir là, il faudra faire un couloir ici Genre je vais vous le faire, je suis fou Hop, hop Faites un petit sas pour les entrées, un petit sas à la con, en double porte Et après vous faites un couloir de mur Qui fait le tour Je vais essayer de vous le faire Je ne vais peut-être pas pouvoir tout poser Putain je suis pressé par le temps, c'est plus Putain ma double porte, elle ne veut pas Voilà Alors cadre, 180 C'est pas trop loin Hop 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 Donc vous mettrez les portes, hein, moi je ne vais pas me casser les couilles à les mettre Je vous donne un exemple de sas pour votre pyramide Mais bon, je ne vais pas le faire de partout là encore Trop la flemme Enfin c'est pas que j'ai la flemme en fait, c'est surtout que je n'ai pas le temps La vidéo, elle va être trop longue à upload, elle ne va pas vouloir Je crois que sur Youtube, on ne peut pas dépasser genre 2 gigas et demi, un truc comme ça C'est pour ça en fait Et OBS, ils divisent aussi par je ne sais pas combien la vidéo depuis tout à l'heure Donc voilà Alors Donc voilà, vous avez les trucs, bon on va essayer de faire des murs Mais les murs, je ne connais pas l'idée Et si je piffe, je pense que ça ne passe pas 172 Non, c'est les fondats 161 Non 173 Alors Non 178 Non 167 Non Putain, j'ai piffé Ou je vais regarder sur internet Allez, dernier pif, 174 Non Bon Internet Internet L'internet Les murs Les murs Les murs C'est 179 Putain, c'était pas loin Et J'ai piffé 179 C'est Un Un Je crois que j'ai mal centré là. J'ai mal centré mon sas ici, très contre ma part, là aussi. Ou pas, non, non, c'est bien centré en fait, je dis des conneries. Après, on pourra enlever les toits une fois qu'on a mis les tourelles dans les portes là-bas. Alors, comment on pose des tourelles dans une pyramide pour bien les protéger ? Je vais vous montrer. Vous la posez, vous pouvez en poser plusieurs déjà. Là, je vous fais un exemple avec deux tourelles. Vous pouvez en poser jusqu'à cinq si vous me faites vraiment bien. J'ai réussi tout à l'heure. Bon, le but, c'est d'en mettre quatre ou trois. Et quand vous débutez, une. C'est-à-dire que vous mettez une tourelle par silo. Et dès que vous avez une tourelle par silo, vous pouvez déjà en mettre deux. Après, dès que vous avez deux tourelles par silo, vous pouvez en mettre trois, etc. Donc, en fait, le but, c'est de les coller le plus loin possible dans le toit. Comme ça, elles passent à travers, mais elles sont protégées. Le socle les protégées. Le socle, c'est la hitbox, enfin la hurtbox de la tourelle. Voilà. Donc, vous la protégez bien, nickel. Donc, les réglages sur une tourelle. Sur une pyramide, il est conseillé de les mettre en only survivant, c'est-à-dire en seulement les survivants. Bien sûr, il est élevé, mais ça, je ne vais pas vous l'apprendre. Et ce ne sera qu'au truc autour de la pyramide de tirer sur les dinosaures. Sur les dinosaures. La pyramide est vraiment faite pour le only survivant. Si vous voulez mettre en créature, visez 20% maximum sur la pyramide. Si vous voulez un peu mélanger les deux. Et il est conseillé de mettre des tourelles en haut, en fait, qui sont all target, en full balle. Comme ça, s'il s'agit de des trucs, ça n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Bon, après, vous êtes censé avoir vraiment des tours à côté. Enfin, comme pilier, genre autour de votre pyramide. Comme par exemple, cette tour où il faudra la monter en hauteur et faire encore le truc des dinoguettes métal, comme ici. Il faut le faire sur plusieurs hauteurs et vous faites des piliers comme ça autour de votre pyramide. Là, par exemple, il est trop près de la pyramide, il faudrait l'éloigner. Là, il est trop près. C'est juste que, bon, j'ai fait ça sur le tas, mais il faut l'éloigner. Et vous en faites quatre autour des piliers comme ça qui ne tirent que sur les dinosaures. Enfin, vous mettez dinosaures et survivants. Tandis que celles de la pyramide seront en survivants. Vous voyez, là, elles sont seuls. Seuls les survivants, seuls les survivants. Il n'y a que du only survivant. Il n'y a que les quatre d'en haut où là, tu peux te permettre de mettre toutes les cibles. Et tu les bourres de balles. Seulement les survivants ou les créatures. Tu vois, ce n'est pas des survivants. Toutes les cibles. Seulement les survivants ou les survivants. Mais vous êtes vraiment censé avoir des tours qui tirent sur les dinos juste à côté. Mais voilà, la pyramide en elle-même, c'est vraiment pour le survivant. Donc, on va faire l'électrique et je pense que ce sera bon. Alors, l'électrique au pif, je dis 177. Non, ce n'est pas ça. L'électrique, c'est 192. Voilà. Allez, hop. Au boulot. On a bientôt fini ce tuto. Déjà, vous avez compris le principe. Maintenant, on va juste poser les câbles de façon propre. C'est-à-dire, il y a une façon... Parce que si vous commencez au centre de la pyramide pour les poser, vous allez mal vous y prendre. Il faut partir d'une entrée, peu importe laquelle. Bon, après, vous pouvez les mettre sous les fondations. Moi, je mets dessus. Mais vous pouvez très bien faire des doubles fondations aussi, tout ça. Moi, je ne l'ai pas fait. Vous pouvez le faire. Alors, gamma 1.5. Oula, c'est dégueulasse. Gamma 2.3. Donc, voilà. Vous voyez là mon câble. Il faut qu'il dépasse de la fondation de la porte. Il ne faut pas qu'il dépasse. Il faut qu'il soit vraiment bien centré. Vu que les entrées sont au centre, en fait, de la pyramide. Voilà. Donc là, le premier, je l'ai bien centré. Et du coup, on en met partout, bien sûr. Ouah, le couloir magique. Ouah, le couloir magique. Ouah, le couloir magique. Maintenant, on en met là-dedans. Hop, hop, hop. Donc, après, je vous ai dit, vous pourrez détruire le plafond une fois que vous aurez placé les tourelles sur tous les étages. Ou alors, vous mettez un cadre avec une échelle, tout simplement. Mais en gros, vous pouvez les détruire pour après mettre des volts. C'est plus intéressant, les volts sur deux de hauteur. Ça fera pas mal de volts, en fait, sur du x7 en pyramide. Donc là, on va mettre de l'électricité. C'est 190, il me semble. C'est bon. C'est lourd, les prises électriques. Très, très lourd. Donc, les prises électriques, vous en mettez le plus possible où vous pouvez. Ne vous cassez pas les couilles. Il faut vraiment qu'il y en ait partout, partout, partout. Et vous mettez plusieurs générateurs. Là, pour la vidéo, je ne vais en mettre qu'un. Enfin, même pas. Je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour mettre un générateur. Mais en gros, un générateur, ça se pose après avoir mis les fils, en fait. Ça ne se pose pas avant. C'est d'abord que tu poses tes fils et tu poses le générateur sur un de tes fils. Pour bien vous apprendre à poser un gène. Moi, personnellement, dans une pyramide, je vais en mettre 4. 4 ou 3, tu vois. Il faut que ça vous le voie. Et puis voilà, je pense que ça vous a expliqué un petit peu tout. Le seul truc qui manque maintenant, c'est que vous pouvez mettre des croque-pots, enfin des larges pots pour les plantiques sur les côtés, comme j'ai fait sur un peu toutes mes pyramides. Donc le meilleur exemple, celle-là, c'est la 9x9, elle est finie. En gros, les tourelles sont planquées derrière toutes les portes, comme ça. Moi, je vous conseille d'en mettre une au début, au lieu d'en mettre 4, comme je le fais, parce que vous n'aurez pas les ressources nécessaires. Mais voilà. Donc j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert pour le plaisir. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous abonner. Passez une bonne journée ou une bonne soirée de groupe. Merci beaucoup!